Bonjour Jeff, comment ça va ? Bonjour Géraldine, ça va très bien toi-même ? Ça va bien, merci. Merci de me rejoindre pour cette troisième édition du podcast AGF. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, les podcasts AGF, ça vise à nous rassembler un peu dans cette période où on est tous éloignés l'un de l'autre. Ça nous permet de mieux connaître nos collègues, de prendre de leurs nouvelles. Donc, je vais avoir trois questions pour toi. Jeff, la première, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton travail. Là, ça va faire presque un an que tu es chez AGF. Donc, explique-nous un petit peu en quoi consiste ton rôle. Oui, définitivement. Ça va faire exactement dix mois que j'ai joint l'entreprise. Mon rôle comme tel est comme directeur principal des initiatives stratégiques. Donc, c'est des beaux mots ça. À la fin de la journée, mes tâches sont réellement reliées à quatre objectifs principaux. La première étant de réellement d'élaborer un plan stratégique plus détaillé pour le groupe au complet d'AGF, donc à travers le groupe au complet. Le deuxième objectif réellement, c'est d'identifier et ainsi d'évaluer toutes les valeurs des avenues de croissance qu'on peut trouver. Comme on dit, on ne veut pas dépenser de la bonne argent après de la mauvaise argent. Donc, c'est réellement de créer un système d'évaluation pour voir les éléments de croissance qui rapportent la valeur à l'entreprise. Troisième objectif comme tel est réellement de suivre et d'analyser les tendances de l'industrie pour s'assurer qu'on s'en va dans les bonnes directions et qu'on garde toujours le cap, le bon cap d'affaires par rapport à la direction de l'industrie en général. Quatrièmement, c'est un petit peu plus vague, c'est réellement de donner du support à l'équipe exécutive afin d'amener à terme des projets, toutes sortes de projets, beaucoup plus spécifiques à l'intérieur du groupe. C'est pas mal en général, c'est pas mal mes objectifs, les objectifs de mes tâches. C'est bien, ça permet de démystifier un petit peu ton rôle, de le présenter à ceux qui te connaissent moins. Pour la seconde question, je vais changer en anglais pour mes collègues de l'Ontario, Alberta et de la Colombie-Colombia. Could vous me dire ce qui fait vous proude de travailler à l'AGF? Il y a quelques factures qui m'ont été proude de travailler à l'AGF. J'ai été ici maintenant pour 10 mois, mais j'ai connaissé l'entreprise pour 25 ans. Je pense que le truc que me rends le plus proude est vraiment le fait que l'AGF group est très orienté vers le aspect de la société, le aspect de l'AGF, de l'AGF, de l'AGF. Je pense que l'AGF vraiment prend le cœur de l'AGF et le soutien de l'AGF. Et pour moi, dans le monde de l'AGF,, dans le monde de l'AGF, vos employés sont au cœur de la longueur et de la longueur pour une corporation. Je pense que c'est vraiment le truc qui me rend le plus proude. Super, merci. Pour la dernière question, j'aimerais que tu nous parles un peu, tout au long de ta carrière, tu as sûrement dû voir beaucoup de changements dans l'industrie de l'acier de l'armature. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou dans l'industrie de l'acier plus en général, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, un changement en particulier, soit dans les pratiques ou dans les façons de faire? Oui, disons qu'après 40 ans, j'ai vu quand même beaucoup de changements à tous les niveaux. Je te dirais que probablement le changement, je crois qu'il m'a marqué le plus et que je crois qu'il est le plus important, c'est vraiment le virement que les entreprises ont pris par rapport à l'aspect humain de la business comme tel. Oui, les entreprises, il faut qu'on demeure rentable. C'est important d'être rentable si on veut rester en affaires. Puis oui, la productivité est importante. Oui, l'efficacité est importante. Mais je pense que le gros changement, le gros virement que j'ai vu, c'est réellement sur l'aspect humain où ce que les employés maintenant sont réellement considérés comme étant un atout de la compagnie. Et ça, là, d'une façon, je pense que la meilleure preuve de ça, c'est que si tu regardes sur le côté exécutif ou directrice d'une compagnie maintenant, toutes les décisions qui sont prises à tous les niveaux, le questionnement des gestionnaires est, est-ce que ça rencontre les valeurs de l'entreprise? Je pense que ça, c'est un virement quand même majeur qui a eu lieu. Donc, on le voit, je pense qu'AGF est réellement un champion dans l'acier d'armature par rapport à ça. Mais on le voit de plus en plus à travers l'industrie de l'acier. Ça fait que je pense que ça, c'est réellement un des gros virements ou un des gros changements qui m'ont réellement marqué, moi, depuis ma carrière dans l'industrie. Merci de nous partager ça. Ça, c'est effectivement très encourageant et vraiment positif de voir qu'on met de plus en plus l'humain de l'avant, effectivement, dans nos pratiques. Mais Jeff, ça clôture déjà notre rencontre. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Puis, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Je te remercie beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada